Bon, le concours en débuté, la question c'est d'accompagner le nombre de candidats On continue donc de procéder au recrutement des candidats par un, par le concours Et la principale beauté qu'on a fait dans ce concours, c'est qu'on a limité l'âge du bac Puisque par rapport aux autres concours, tu avais ton bac, tu as 30 ans Mais surtout que nous sommes un établissement, nous devenons un établissement d'enseignement scolaire Et il était préférable donc de limiter l'âge du bac, de manière à ce que les candidats qui ont la qualité à 5 ans Et un bac en cours, ceux qui ont 5 ans, un bac qui a plus de 5 ans, qui a moins de 5 ans, etc. Et puis l'année, le bac en cours. Ce n'est pas plus qu'on sait que les modalités d'enseignement changent Et lorsque tu as mis un vieux bac, ce n'est pas parce qu'on dit que tu es moins méritant Mais forcément la biologie d'enseignement a changé Et ça nous permettait de limiter l'âge des patients, l'âge des étudiants et l'âge du bac Donc l'âge des étudiants, puisque quand on limite l'âge du bac forcément, ça a un impact sur l'âge Mais pour dire, je ne peux pas donner des chiffres, je pense qu'il y a un peu plus de candidats que les autres années Et ce qui est surtout intéressant dans le profil des échantillons que nous avons C'est que ce sont les candidats du bac 2017 qui sont les plus nombreux Les bacs récents qui sont les plus nombreux Vraiment le bac 2017 qui constitue le cadre des inscrits Après vient 2016, 2000... de manière dégradée Comme ça c'est quoi, c'est les bacs les plus récents Les bacs les plus récents qui sont en 2017 Moi je pense que 2017 parce que les universités n'ont pas bien fonctionné Il y a beaucoup de grèves, donc je pense que c'est la raison pour laquelle nous ne pensons pas Donc vous-même vous allez faire cette analyse à votre compte, vous ne dites pas les aimants qui édite Parce qu'on a fait des journées carrières, on a fait... Donc on a beaucoup, on a fait beaucoup de journées carrières Donc les bacs 2017, 2016 et puis les bacs 2018 aussi sont nombreux Donc ce qui fait que par ordre de pourcentage, c'est 2017, 2016 et puis 2017 qui vient autour de l'émotion Qui sont venus s'inscrire et donc vraiment des bacs restants des gens Donc on suppose, on se dit que ces personnes-là ont vraiment l'engagement de l'émotion D'accord, et sur le plan de Gatti, qu'est-ce qui a changé ? Oui, sur le plan de Gatti, on était important de préparer les candidats Donc il y a eu une préparation qui s'est faite, qui était en ligne avec des compositions et en présentiel Je pense que ça aussi, on pense que les résultats, puisqu'ils ont la possibilité donc de faire des exercices en ligne Et puis de proposer à nous, d'avoir des réponses et puis même de poser des questions aux enseignants Qui font donc des évaluations en ligne Ils ont été mieux préparés pour certains Puisqu'ils pouvaient avoir accès à des professeurs à tous les banques Le directeur du cabinet du ministre, c'était à vous-même de l'enseignement, le concours bien l'affiné Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce profil ? Je pense qu'il est vraiment important que l'autorité vienne s'impliquer S'impliquer dans toutes les activités de son ministère Et ce, d'autant plus que c'est la première, c'est leur premier concours Donc, il était vraiment important qu'ils viennent voir tout le parcours même de l'examen Donc, il a pris des expéditions pour s'enquérir de tous les états Comment nous fonctionnons, comment nous organisons ce concours Je ne dirais pas que nous sommes en parfaite Une commune faisait une organisation parfaite Mais nous pensons que nous avons une organisation qui est correcte Et si on est en compétition avec les personnes de notre organisation Je pense que nous serons parmi les premiers Parce que nous sommes dans l'organisation d'un des états Madame, c'est la première question Pourquoi ça prend le nombre de classes disponibles ? Pour le nombre de classes disponibles, on a toujours ce problème C'est-à-dire que nous avons un problème de ressources humaines Nous avons un problème de ressources humaines insuffisantes Mais c'était la discussion, par exemple, que j'avais ce matin avec le département de mère-enfant Mais avec des méthodes innovantes de formation On peut donc rester, on peut conserver les mêmes chiffres pour la formation Donc, on pense que les classes vont être comme celles de l'année dernière Nous ayons de 2 000 recrutés Toutes, à peu près, toutes filières au continent Moins de 2 000, toutes filières au continent Pour plus de 2 000 Voilà, c'est ça C'est toujours par exemple Au moins Au moins Au plus Et on verra aussi, avec les besoins du ministère Je crois que le ministère va nous demander 2 400 On verra dans quelles mesures On peut entre en moins On a besoin de capacité d'accueil Donc, on verra Donc, je pense que les infirmiers Et malgré la restriction du bac En fait, la restriction de l'âge limite du bac a permis que nous ayons des échantillons, des bacs restants qui soient les plus nombreux En fait, nous, on est content de voir que ce sont eux qui ont le plus de ceci Et puis, les candidats se sont préparés Et il est important Vous avez vu qu'on a rappelé les messages qui disent que l'examen, c'est surtout la réponse juste qui te permet d'être admis au concours. Il y a des interventions, quelque de nature que ce soit. Il était important de le rappeler. Monsieur Kélas avait déjà fait des alertes à ce niveau-là. L'année dernière, on a même fait des affiches. C'est-à-dire que certains sachent que c'est la réponse juste pour que ça apparaître à votre intérêts. Ce sont les réponses justes qui vous permettent d'être admis. Si tu as un maximum de réponses justes, forcément, tu es admis.